Comment entretenir un instrument de musique qui est plus particulièrement utile au bois ? Tout d'abord, se placer après avoir joué sur un ordre en flamme et au calme. Et monter l'instrument en trois parties en faisant une très attention, comme ceci. Alors, il va falloir prévoir des plumes de faisant. Pourquoi des plumes de faisant ? Tout simplement parce qu'elles ne se désagrègent pas à l'unité. Vous pouvez les trouver chez votre volalier ou bien auprès de chasseurs si vous en connaissez. Ensuite, prévoir des feuilles de cigarettes non gommées. Votre marchande ne sait pas de quoi il s'agit. Non gommées tout simplement parce qu'elles ne sont pas pré-encollées. Et prévoir un peu de graisse, éventuellement du suif pour les lièges. Et enfin, terminer par une peau de chamois forte. Alors, premier état, utilisez les plumes de faisant pour enlever l'humidité à l'intérieur de l'instrument et ça après chaque utilisation. Donc, insérez la plume de faisant comme ceci pour enlever l'humidité. Donc, sur les trois corps, les trois parties du haut-bois. Voilà. Et la dernière partie. Ensuite, l'instrument est composé de différentes clés avec des tampons juste en dessous. Il faut s'assurer que l'humidité ne reste pas. Sinon, vous risquez de coller les tampons. Et là, c'est l'intervention d'un spécialiste qui est relativement chère. Donc, prendre les feuilles de papier non gommées et les insérer en dessous de chaque clé. Il faut bien prendre le temps de cette place-là pour enlever l'humidité. Donc, tout simplement comme ceci, en insérant la feuille sous chacune des clés. Et en appuyant légèrement. Voilà. Et on fait la même chose sur les trois parties. Ensuite, les trois morceaux qui composent le haut-bois se terminent par des lièges. Il faut les entretenir. Il faut éviter qu'ils s'assèchent. Et pour cela, je vais vous conseiller un petit peu de suif. Vous en mettez légèrement sur le bout du doigt. Et vous répartissez sur le liège en massant le liège avec le suif. Pour qu'il garde toute sa souplesse et qu'il ne s'assèche pas. Donc, évidemment, faire la même chose sur les autres parties de l'instrument. Comme ceci. Voilà. Et puis, pour terminer, eh bien, avant de le ranger, tout simplement entretenir sa partie la partie de l'oise et donc l'ébène, en le trottant avec une peau de chamois pour conserver toute sa brillance et éviter les traces éventuellement de graisse ou d'humidité. Vous pouvez également légèrement passer votre peau de chamois comme ceci sur les clés. Mais attention, c'est très, très, très facile. Voilà. Comme ceci. Une fois terminé, vous allez pouvoir ranger l'instrument dans son étude. Je doisire plus, très, très vite.